Sous-titrage Société Radio-Canada Pour discuter de ce livre Le Grand Secret Paru chez Michel Laffont il y a quelques semaines Ton deuxième livre Après Deadline Qui avait rencontré un beau succès Donc je souhaite le même succès à celui-ci Alors On va parler des expériences de mort éminente Dont tu es un éminent spécialiste Depuis quelques décennies On peut dire même Ça commence à faire C'est ça voilà Au sein de l'association Yans France Que tu préside désormais Moi Ce qui m'a vraiment Intéressé dans ton livre C'est très intéressant Du début à la fin puisque tu retraces ton parcours Et les obstacles Et les collaborations que tu as pu mettre en place Moi ce qui m'a particulièrement Intéressé c'était justement Des tentatives De travailler Et de fait ça aboutit Le fait que tu aies travaillé avec des neuroscientifiques Et notamment donc Les gens du fameux Coma Science Group de Liège Qui sont bien connus pour étudier Les comas d'abord Et puis Maintenant aussi Les expériences D'état modifié de conscience La trans Même l'hypnose je crois Et dont les expériences De mort imminente Alors c'est fascinant Parce qu'on voit Qu'il y a une espèce De choc De vision De paradigme En quelque sorte Il y a une vraie bonne volonté De part et d'autre Toi tu es intéressé Evidemment à travailler Avec des scientifiques Qui ont Cette légitimité là Et qui sont Des gens Qui publient Dans des grandes revues À comité de lecture Comme on dit etc Donc c'était tout à fait Valorisant Pour le domaine Que tu puisses collaborer Avec eux Et en même temps Tu montres bien Les limites De la collaboration Dans ce sens Que eux finalement Ils cherchent À savoir Ce qui se passe Dans le cerveau Et on ne peut pas Leur reprocher Puisque c'est Leur métier C'est leur raison Leur raison d'être En tant que neuroscientifique C'est de savoir Ce qui se passe Dans le cerveau Or c'est un peu La limite de l'exercice Parce que finalement Si tout ne se passe pas Dans le cerveau Il y a une sorte D'impasse Quelque part Est-ce que ça a été frustrant Est-ce que ça a été frustrant Pour toi Cette collaboration Non Ça l'est maintenant Un petit peu Mais pour d'autres raisons Mais en fait Ce qu'il faut voir C'est que c'est précisément En travaillant avec des gens Qui connaissent le cerveau Par cœur Enfin je veux dire S'il y a des gens Qui connaissent tout Sur le cerveau C'est bien eux C'est Steven Lores C'était Vanessa Charland Et les gens Avec qui ils travaillent Et c'est précisément En travaillant avec des gens Qui vont explorer Ce qui peut se passer Dans le cerveau Qu'on pouvait montrer Éventuellement Arriver justement À ce blocage Qui montre Qu'il faut aller plus loin Et c'est là C'est là qu'on est Et ce qui est intéressant C'est que On en parlera Certainement tout à l'heure C'est que Les recherches Qu'on a fait Avec eux Ont montré Sans nul doute À mon avis Qu'il faut dépasser La notion purement cérébrale De conscience Et d'ailleurs À la fin D'un des articles Que j'ai co-signé Avec eux Ils ont accepté De mettre Dans la conclusion Que la participation Si je me souviens bien Du cerveau Dans la genèse De ces expériences Reste un sujet De débat Ce qui Pour des neuroscientifiques Est monstrueux Je veux dire C'est d'abord Une preuve d'honnêteté Parce que je veux dire C'est des gens Qui sont d'abord Des très bons scientifiques Et en plus C'est des gens Qui ont accepté De publier Des choses Qui allaient À l'encontre De leurs présupposés Puisqu'en fait Tout ça est parti De l'époque Où j'avais publié Deadline Et je leur avais Donc fait passer Parce que j'avais été Contacté par Steven Lores À partir du moment Où on commence À s'intéresser À la chose Et à interroger Des gens À rencontrer Des vrais Expérienceurs Qui te racontent Leur expérience Avec l'émotion Qui va avec Avec la clarté Du souvenir Avec surtout Les conséquences Que ça a Parce que c'est Des expériences Qui changent La vie des gens C'est vraiment Quelque chose Là je dirige Une thèse Justement sur Les changements Apportés par l'expérience Dans la vie Dans l'apprentissage Parce qu'on repart De zéro Pratiquement Quand on a vécu ça Ça met tout le reste De côté Et on repart Avec une autre vision Du monde On ne peut pas Donc quand on a compris ça Ne pas se poser des questions Et je pense que Steven Lores En plus C'est quelqu'un De très intelligent Je lui passe la pommade Allez Non mais c'est vrai C'est quelqu'un De très C'est quelqu'un D'intelligent D'ouvert Et malgré sa spécialité Qui est centrée Sur le cerveau Il y a de quoi faire Mais bon Il commence à réaliser Qu'il y a des choses Qui peuvent Ne pas Ne pas être très Cohérentes Avec ce qu'on connaît De la conscience Habituelle Comment est-ce qu'ils réagissent Justement face au cas De perception hors du corps Véridique Comme on dit en anglais Valider Vérifié Confirmé Par des tiers Qui sont des récits Effectivement Qui restent anecdotiques Comme dit Vanessa Effectivement Ce ne sont pas des preuves En tant que telles Mais est-ce que tu sens Que ça les titille Que ça les chatouille Que ça les gêne Aux encornures Ou bien Est-ce qu'ils occultent le truc Ils ne veulent pas le savoir Parce que finalement C'est ça Le graal C'est quand même D'arriver à démontrer Ça La perception hors du corps En tout cas C'est un des graves Pareil Je ne veux pas parler A leur place Je pense qu'ils ont bien Évolué depuis le début Justement Parce qu'à partir du moment Où ils ont commencé A se rendre compte Que ces expériences C'était beaucoup plus complexe Que ce qu'ils pensaient Qu'un simple phénomène cérébral Ils sont obligés De se poser des questions Après qu'ils y soient ouverts Je ne demande qu'une chose C'est de reprendre contact Avec eux Et de faire une recherche Justement sur ces perceptions Objectives Ça sera assez compliqué Parce que là Il faut vraiment faire des enquêtes Mais c'est comme ça Entre autres Qu'on pourra avancer Après moi Ce qui m'a permis d'avancer C'est justement Parce que je n'ai pas réfuté Ce genre de perceptions Au contraire Dans Deadline en particulier J'ai commencé À essayer d'évaluer À dégager Des invariants Et à modéliser Et à modéliser Tu reprends ton modèle Bien sûr Dans le grand secret Voilà Parce que ces perceptions Elles sont très particulières Elles sont parfaitement logiques Si on considère Alors le problème C'est que dès qu'on commence À parler de ça Ça fait un petit peu farfelu Parce qu'on met ça À toutes les sauces Si on perçoit notre monde Depuis une dimension supplémentaire Tout ça devient parfaitement logique Absolument Alors le problème C'est que des neuroscientifiques Ne sont pas préparés À ce genre de concept Et par contre J'ai été invité Par une revue de cosmologie Aux Etats-Unis A écrire un article Ils voulaient 15 000 signes J'en ai fait 30 000 Ils l'ont accepté Cet article a été repris Et publié Dans un ouvrage collectif Dirigé par Roger Pendrose Qui est quand même Prix Nobel De physique Donc c'est pas n'importe qui J'ai été invité À Londres Par Bernard Carr Qui est un astronome Et physicien Et mathématicien À l'université à Londres Pour faire une conférence Devant des scientifiques Sur cette modélisation De dimension supplémentaire Donc voilà Ça paraît bizarre Quand on en parle À des médecins Ou à des neuroscientifiques Et en fait Quand on en parle À des gens Qui sont habitués Qui en ont besoin Les astrophysiciens Les cosmologistes Pour eux C'est normal C'est même nécessaire Je veux dire Ils ont besoin De dimension supplémentaire Pour comprendre l'univers Sa formation Et sa structure Et donc pour eux Ça ne pose aucun problème Ce problème Ça serait d'arriver A faire un peu discuter Les deux Voilà Oui c'est toujours La même problématique C'est toujours la question De l'interdisciplinarité De la multidisciplinarité Que tu soulignes Évidemment dans ton livre Alors pour résumer Les choses très rapidement Pour ceux qui ignoreraient Quand même Effectivement Tu as modélisé Une présentation De la conscience Avec une quatrième dimension Spatiale Une dimension Supplémentaire Donc d'espace Mais qui engloberait Aussi le temps Mais passons En tout cas Il faut Il y en a peut-être Six en tout En tout cas Pour résumer Très très vite Effectivement Les choses S'expliquent très bien Pour les perceptions Du corps Si la conscience Évolue à ce moment-là Dans une quatrième Dimension spatiale Qui englobe Les trois dimensions D'espace Ça permet d'expliquer Les sensations De voir à travers Les objets Ça permet d'expliquer La sensation De voir dans toutes Les directions À la fois D'expliquer la sensation De se trouver Partout à la fois Dans l'espace À trois dimensions Etc Donc ça Tu l'avais Tu sais Qu'il y a longtemps Que je l'ai compris Et c'est vrai Que tu l'expliquais Tu le montrais très bien Déjà dans Deadline Tu le reprends Et tu le développes Un peu dans le grand secret Donc ça C'est sûr que ce modèle-là Il est hyper fonctionnel Et tu sais de toute façon Qu'il y avait déjà eu Des propositions Qui allaient dans ce sens-là Pour expliquer Certains phénomènes Justement Qui étaient classés Dans le surnaturel Oui mais qui n'étaient pas Basés sur des témoignages Absolument C'est parti de dizaines De témoignages Qui concordaient Sur les particularités Perceptives Donc c'est pas qu'une idée C'est ce que m'a dit Bernard Carr L'astronome et mathématicien À Londres Après la conférence On a mangé un morceau On a discuté Il me remerciait Parce que Moi c'est moi Qui l'ai remercié De m'avoir invité Et tout Il me dit Non c'est moi Qui te remercie Parce que Moi je pars de Lui il travaille aussi Sur les dimensions supplémentaires Et nos modèles Se sont rejoints complètement Ça j'aurais dû garder La nappe Sur Oui c'est toujours L'histoire de nappe Oui c'est parti Avec un astrophysicien français Et puis ça recommence 30 ans après On tombe sur les mêmes conclusions Mais il me dit Mais moi je suis parti De considérations purement Physiques Mathématiques Toi tu pars De vrais témoignages Qui concordent Vers Cette Cette modélisation Au minimum C'est pas forcément Une théorie J'ai pas le niveau Pour faire une théorie physique Mais pour faire une modélisation Qui tient debout Et donc A partir de là On peut supposer Que les gens Qui rapportent Des témoignages De perceptions On peut les étudier Je pense que ça vaut largement Le coup Seulement il faut avoir le courage Puis il faut avoir les moyens C'est encore une autre histoire Est-ce que de ton point de vue Justement pour que la science La connaissance Avance vraiment D'un pas décisif Et significatif Il faudrait arriver A démontrer expérimentalement Que cette perception Hors du corps Elle est possible Elle est réelle Elle n'est pas Illusoire Il me semble Que c'est ça Le blocage En fait principal Sur cette recherche Le jour où des gens Comme Stephen Louraise Et autres Admettront Qu'il est possible Que de percevoir Sans le secours Des organes d'essence Qu'il est possible De mémoriser tout ça D'une manière extrêmement précise Alors qu'on a un cerveau Qui peut être Dans un état désastreux Ou pas Ça on en reparlera Parce que c'est hyper important On aura fait un pas énorme Vers la compréhension De ce qu'est la conscience Sous-titrage Société Radio-Canada